Bon la miff, je vous avoue que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo parce qu'on est avant tout là pour inspirer mais c'est vrai qu'en réfléchissant, pour inspirer les gens il faut être honnête, il faut être franc, il faut être transparent donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire et j'aurais aimé vous faire un retour sur tout ce qui s'est passé de fabuleux en 2022 tous les bons moments, les expériences, les réussites mais en vrai ça a été la pire année de ma vie, la plus compliquée et surtout la plus triste Juste avant de commencer, il y a quand même de très bonnes nouvelles Déjà la première, c'est que les TWM sont offerts pendant un mois sans aucun engagement ça vous permet de tester, de vous entraîner, de rejoindre la communauté, de poser vos questions d'échanger avec moi ou PJ ou les autres acteurs du TWM et de commencer 2023 sur des vraies bases La deuxième nouvelle, c'est un gros challenge de reprise pour tous ceux qui veulent reprendre ça va être du 9 au 13 janvier en live sur pratiquement tous les réseaux sociaux C'est sans matériel, vous pouvez le faire chez vous, ça prend 40 minutes par jour et ça sera du lundi au vendredi à 18h30 C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement, il vous suffit juste de vous inscrire et il y a le formulaire en barre d'infos Et la troisième annonce, c'est qu'on ferme Body Time Collection Donc on liquide tous les vêtements qu'on a fait, toutes les collections Vraiment c'est moins 70, moins 80%, allez checker Parce qu'on prépare un gros changement Et en gros on ne veut plus du tout faire ce qu'on faisait Mais on vous en parlera mieux en temps voulu Bref, c'est parti pour le récap de 2022 Bon excusez-moi si je baisse la tête, c'est que j'ai pris quelques notes Je ne vais pas imager de fou non plus la vidéo Le but c'est vraiment que vous écoutiez ce que j'ai à dire C'est pas spécialement que vous la regardiez De l'extérieur peut-être que vous vous dites que tout nous réussit Qu'on a de la chance, que tout roule pour le mieux Mais on a des coups durs Néanmoins bien sûr la vie est belle Mais je vais vous raconter tout ça en toute franchise Pas pour être plein, pas pour se justifier Juste pour être transparent et honnête Juste pour que vous connaissiez le contexte Mon père il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge en août 2021 Il a été opéré, traité par radiothérapie pendant 6 mois Et il devait faire un examen de contrôle justement au début de l'année 2022 Et tout avait bien commencé en 2022 On avait lancé le Panthéon Business Club Un club d'entrepreneurs avec les plus gros formateurs Des gros events, une communauté Et c'est un projet sur lequel on bossait depuis plusieurs mois Ça a été une grosse réussite au démarrage Tout partait très bien Malheureusement quelques jours plus tard J'apprends que mon père il a atteint d'une récidive de son cancer Et cette fois-ci avec métastase À partir de là, tout a basculé Moi mon seul but, c'était de le sauver Donc mon père il est très fier, il est très fort Il m'a poussé à continuer, à avancer Il adorait voir ce que je faisais Et à ce moment-là, à l'époque, c'était les épisodes en avant-première de la télé-réalité Qu'on a sorti au cours de l'année Et lui, il les regardait avec ma sœur Et il faisait des commentaires Il me donnait des conseils Il ne se plaignait jamais Alors qu'il souffrait énormément, beaucoup trop Bien sûr, on a continué à le traiter À chercher toutes les formes d'aide Et en parallèle, on a continué à lancer nos projets Donc du coup, la télé-réalité On est très fiers de ce qu'on a proposé De ce qu'on a pu produire Mais, pour être franc et honnête Les chiffres sont loin de nos espérances On pensait vraiment et on visait vraiment beaucoup plus En termes de chiffres, en termes de vues, en termes de visibilité Bien sûr qu'il y a des raisons à ça Peut-être en partie le concept Mais je pense surtout le manque de communication Le manque de stratégie autour du lancement de ce concept-là Du fait que, bien sûr, dans nos vies perso C'était compliqué, très compliqué En plus de ça, on a eu des problèmes judiciaires à cause de cette télé-réalité Trois affaires judiciaires qui... Donc ça prend de l'énergie, c'est pesant mentalement Et en plus de ça, ça coûte très cher Il y a eu aussi des problèmes administratifs Et ça, ça a été l'enfer Notamment avec les caisses de retraite, etc. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus On a fait des mauvais investissements Dans des créations de sociétés Dans des start-up En faisant trop de choses Pour pas assez de temps Et surtout, trop de soucis perso à côté Mais en vrai, tout ça, tout ce que je vous raconte C'est que du business, c'est que du travail Et quand j'ai perdu mon père En août, le 4 août 2022 Je me suis rendu compte là De ce qui était important Vraiment Et je pense que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux Et la liberté C'est de pouvoir en faire ce qu'on veut de ce temps Et moi, ce que je veux, c'est profiter de mes proches De ma famille De mes amis Les vrais Et c'est aussi dans des moments comme ça Dans ces moments-là Où on voit sur qui on peut compter Et aussi pour qui on compte vraiment Alors bien sûr Rien n'apaise la tristesse Et peut-être avec le temps Ça s'atténuera Mais j'espère en tout cas Moi, je suis croyant Et je sais qu'on se retrouvera Mais en attendant, il faut avancer Et de son côté PJ A peu près Dans les mêmes périodes Il a divorcé de sa femme Et s'est séparé Donc c'est un bouleversement Changement de plan Changement de vie Séparation avec ses fils Une semaine sur deux Et malgré ça Il a assuré pour moi J'ai pu compter sur lui Alors qu'il vivait aussi une période difficile de son côté Bien sûr, vous imaginez que tout ça Ça a été très mauvais Pour tous les projets qui étaient en cours Parce qu'on avait d'autres priorités Et c'est tout à fait normal Maintenant, on veut profiter de la vie Alors bien sûr, on reste des coachs On reste des entrepreneurs Et on a la dalle Mais tout ce qu'on va faire maintenant On va le faire en kiffant Uniquement sur des projets qui nous font vibrer Aider les gens Transformer les gens Faire du contenu de qualité C'est grâce aussi à ça qu'on a percé Parce qu'on a fait du contenu de qualité Nouveau Frais Novateur Mais pour ça, il faut du temps Et c'est pour ça qu'on a décidé D'en consacrer la plupart Pour créer Tester Se challenger Pour être proche de nos communautés aussi Proche de nos armes Pour pouvoir faire des gros feats Des grosses collaborations Alors oui, la vie La vie, elle est cruelle Mais elle est belle à vivre Il faut rendre fiers Ceux qui nous regardent de là-haut Et bien sûr, je n'oublie pas que On a connu quand même des bons moments cette année Et malgré toutes les tristesses Il faut quand même s'en souvenir On a fait le zénith de Toulon Avec le Panthéon Business Club Avec Idrissa Berkane Oussama Ammar Enzo Honoré J'ai pu partir une dernière fois à Naples Avec mon père et ma soeur cet été On a fait un beau voyage à Marrakech Avec des soldats de nos armes De mon côté, j'ai eu la naissance de deux petites nièces On a fait l'anniversaire surprise de ma mère C'est 60 ans J'ai acheté une moto Que j'ai choisie avec mon père Cet été aussi Alors tout ça, je le retiens Mais c'est vrai que ça reste quand même l'année De très loin La pire de toute ma vie Et la plus triste Mais on tient le coup Parce qu'on est des bonhommes On avance, on encaisse On planifie la suite On se bat pour nos proches Et pour leur offrir une belle vie Un bel avenir Beaucoup de choses vont changer Je vais partir habiter à 9000 km de la France Et c'est une décision qu'on a prise Avec Capucine En pensant que ce serait Un meilleur environnement pour nous Pour nos enfants Que ce serait mieux pour profiter de nos proches Même si ça semble bizarre comme ça Mais notre vie ici Elle va trop vite On n'a le temps de rien On voit nos familles On coup de vent On n'en profite jamais bien Correctement Moi je passe mon temps Dans les trajets À perdre du temps En voiture Les gens sont de plus en plus aigris Et j'ai besoin de voir autre chose De souffler De prendre un nouveau départ Et une chose Dont il faut être sûr C'est que je suis déterminé Plus que jamais Je suis motivé à bloc Et j'ai vraiment hâte De commencer cette nouvelle année Et je suis toujours aussi heureux De le faire avec mon frère OPJ On a besoin de se challenger De tester De prendre des risques Pour se sentir vivant On a toujours été comme ça Et je peux vous dire Qu'en 2023 ça va être le cas Alors on n'est pas les plus forts On n'est pas les plus incroyables physiquement Mais une chose est sûre C'est qu'on est les plus acharnés On est sincères On est vrais Et surtout on est des bosseurs Et sachez une chose C'est que Le travail Surpasse toujours le talent Si vous travaillez dans la vie Vous y arrivez Mais je pense que se recentrer Ça va nous faire du bien au moral Du bien dans nos projets Et bien sûr ça apaise Et 2023 Ça sera l'année dédiée au TWM Et comme je vous l'ai dit A la création de contenu Mais bien sûr On ne manquera pas de vous surprendre Et physiquement aussi Ça va être la guerre On a des gros objectifs Mais ça reste comme toujours Un lifestyle kiffant Des gros trainings Bien calibrés Une diète plaisante Efficace Loin des extrémistes de la diète Et tout ça Avec les connaissances Qu'on a accumulées Notre expérience Tous les gens Qu'on a pu accompagner Bref j'aurais aimé que ce soit autrement Vous montrer une année Super inspirante Mais il faut rester vrai Et je pense Que ça fait du bien De voir que tout n'est pas si rose Malgré ce que vous pouvez voir En story Sur les réseaux Nous on est assez pudiques On est fiers On déteste se faire plaindre Maintenant je voulais avoir Une grosse pensée Pour tous ceux qui sont seuls Tous ceux qui souffrent Qui désespèrent Il y a toujours pire C'est dur de se le dire Mais il y a toujours pire Comme situation Il faut voir les bons côtés Garder les bons souvenirs Et avancer Le sport de son côté Il nous aide A surmonter A être productif Sûr de soi Détendu Alors même si vous pensez Être au fond du trou Gardez votre discipline sportive Et faites les choses Faites-les maintenant Pas demain Ne repoussez pas C'est un fléau Et c'est un fléau Auquel je lutte Moi-même Moi-même Je suis quelqu'un Qui a tendance A repousser A mettre au lendemain A être un peu flémard Mais je me force Je me discipline Je me pousse A faire les choses Et si toute votre vie Vous repoussez au lendemain Vous allez passer A côté de votre vie Agissez Tentez Échouez Apprenez Tombez Relevez-vous Jour après jour Vous serez meilleur Et surtout Vous vivrez sans regret J'aurais dû J'aurais pu Si j'avais su Si seulement Je ne veux plus jamais Me dire ça Et si je peux faire en sorte De vous inspirer A ce niveau-là Et que vous aussi Ce soit le cas Moi je serai un des plus hauts Pour finir pour 2023 Je vous souhaite Tout le bonheur La santé De profiter de vos proches Et que vous ayez la force De lancer vos projets Que vous osiez Et que vous appreniez De notre côté Souhaitez-nous la santé Le bonheur Et le reste On s'en chargera Mille merci A vous tous Qui nous suivez Depuis plus de 10 ans Maintenant J'espère que je serai encore là Dans 10 ans Qu'on sera encore là Dans 10 ans Mais en attendant D'ici là Gardez la pêche